Sous-titrage Société Radio-Canada La piscine! Es-tu déjà venu au parc Olympique? Je pense que je suis venu une fois, comme au primaire, quelque part, pour une activité scolaire. As-tu déjà fait un saut pour un saut 10 mètres? J'ai déjà sauté. On allait au 5 mètres maximum. OK. Ça te tente-tu? Oui! J'ai essayé le 10 aujourd'hui. On voit le 18 mètres qui est juste là. Oui, oui, c'est ça. Regarde quand tu viens... C'est le 20 mètres qui est là. Oui! En plongeons de haut vol, c'est le double à hauteur olympique, le 20 mètres. C'est mon centre d'entraînement. Mais j'aimerais ça qu'on trouve une façon que tu es peur. Te sentir vulnérable par la peur. Oui, c'est ça. Que tu aies la chance de plonger au 10 mètres aujourd'hui, c'est un accès privilégié parce que d'habitude, ce n'est pas ouvert à la population. Tu vas devoir te lancer dans le vide. Oui! Puis c'est ça qui me touche le plus dans mon sport. En haut vol, ça semble encore plus le vide parce qu'on se laisse tomber longtemps. Puis cette action-là est une décision avec point de non-retour. Parce qu'une fois que tu es dans les airs, la gravité fait sa job. Oui. Tu ne peux pas changer d'idée. Quand je vais être rendu là, je vais regarder en bas, ça va me faire peur. Tu le sens-tu dans tes quads? Non, mais je suis à le niveau du stress. Je pense que l'adrénaline compense tout ce qu'il y aurait dans les quads. Oui, je le fais! Quand même, tu vas rapidement sur le bout. Oui. On va y aller avec ce que tu as le bout. Si c'est trop facile, simplement un saut. Moi, je vais chercher à te challenger. Oui, OK. Juste sauter le petit fuzz d'adrénaline, mais ça, ça va être correct. De commencer à faire des tricks, ça, ça me fait peur. Bien, c'est excellent. J'ai envie de te mettre dans cet état-là. Il y a quelque chose que je trouve très, très touchant dans la vulnérabilité et la zone d'inconfort, que j'ai envie de te faire vivre aujourd'hui. Comme ça, tu vas avoir un sentiment de référence si tu cherches à l'intégrer dans ton numéro. OK, ouais. Moi, le cirque m'avait sauvé à l'époque. Maintenant, le plongeon me sauve. J'ai la chance de faire des choses hautes en intensité puis d'oser, justement, me lancer dans le vide. Presque me mettre en danger, mais de façon sécuritaire. Mais ça comble un besoin d'extrême. J'ai ce besoin-là. Puis à t'écouter puis à écouter ton histoire, je pense que tu as besoin d'extrême, toi aussi. Quand tu as les deux pieds dans le vide, là, tu peux pas faire demi-tour puis t'accrocher. Tu y vas. C'est sûr, c'est de se lancer qui est le plus difficile, je pense. Oui. Le premier saut, on va pas le faire direct au 10 mètres. On va faire différentes hauteurs. J'aimerais ça qu'on commence au 5. Dans les airs, l'important, c'est de maintenir ton équilibre. Fait que moi, je te conseille d'avoir les bras larges dans les airs. À la fin, tu mets les bras le long du fort ou tu les attaches ensemble. C'est comme tu veux, puis tu flexes les pieds. Quand tu arrives dans l'eau, l'important, c'est aussi d'être solide. En acrobatie, d'habitude, on amortit le sol. Nous, on veut déchirer la surface de l'eau. C'est comme une contraction maximale pendant la fraction de seconde que tu t'ercutes, là. Ah! Ça a bien été? Ah, c'est du bien! Oui, hein? Je serre les fesses à l'arrivée. Ça nous donne une belle ligne bien droite. OK, merci! Fait qu'on s'en va au cerf! Ah! Bravo! C'est plus longtemps dans les airs, hein? 1,5 m, ça fait une différence sur le bras. Oui! Puis là, tu as fermé les mains tôt, là, ensuite, tu as voulu les réouvrir pour te rééquilibrer. Mais maintenant, c'est vraiment de penser à ça, c'est l'élément principal. Si on se concentre sur juste une chose, c'est les mains larges le plus longtemps possible. OK! Fait qu'il s'en a pris les deux? Moi, j'irais encore un exemple aussi. C'est capable! Bras larges longtemps! Ah! Oui! Wouhou! Là, les bras larges, ça te donne le contrôle, c'est parfait. Let's go! Puis là, là, que tu sois nerveux un peu, c'est parfait. T'as le droit d'être nerveux jusqu'à tant que tu commences ton élan. Quand tu commences ton élan, là, t'es confiant, tu sais quoi faire, ça va bien aller. On est sur le plateau Mont-Royal. Je vais rencontrer les Louanges. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Comment ça va, ma chère Émilie? Ça va très bien, toi! Ça fait un petit bail, quoi, c'est mieux. Effectivement. Je suis revenue de la Suède pour ma conférence. T'as donné une conférence? Bien non, mais j'avais comme une présentation à une conférence. Le Forum international sur la qualité et la sécurité des soins de santé. Fait que c'était... Mon Dieu! C'est hot! Moi, j'ai pas nécessairement fait des présentations sur comment j'allais changer le monde. Ça relativise bien des choses. La tournée a recommencé, fait que je suis partout. La semaine passée, j'étais en France. J'ai fait France-Belgique. J'ai fait beaucoup de trottes, beaucoup d'avions. Moi, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais à mesure publique dans le Vieux-Québec. J'avais pas envie d'avoir une vraie job, moi. Pis ça, ça passait. Mon père, il me disait que c'était correct. Je suis pas obligé d'aller me trouver une job si je pouvais jouer dans le Vieux-Québec. Si ça te tente, pis se faire un petit jam sur le piano qui est juste là. Faut que je peux te laisser jouer aussi. Si ça te tente qu'on jamme, on le fait. Si tu veux me faire une sonate. Pis do it. Faire comme si tu savais pas ce que je venais te faire faire, là. T'es déjà pro, là! Oh, God! C'est vraiment un rire nerveux. J'ai pas... De 1, j'ai pas fait ça. Ben, j'ai jamais fait ça. Je suis stressée, mais j'ai hâte en même temps. En plus, c'est assez smooth, là. Pas comme si on était sur l'heure de pointe. Ouais, OK. Let's go! Je crois que tu connais... Ah, wow! Pis y'a Chopin caché au travail. C'est quoi ton processus, toi, pour monter une chanson? Ben, je recommence vraiment souvent, là. Moi, je trouvais ça plate de toujours me concentrer de petit bout par petit bout. Fait que moi, j'y arrivais pis j'essayais juste de power through la toune au complet en lecture à vue. Après, je me fâchais, mais... Alors, c'est une sonote. Opus 36, numéro 5. C'est qui qu'on joue en ce moment? C'est Clementi. Clementi. Pas de stress, tout va bien. Y'a personne qui te juge, là. Si j'en vois un, là... Oh, yes, sir! OK, bien, y'a, y'a, y'a. Attends-moi, j'ai été surpris, là. Tu l'as fait bien presto, là. Hé, j'essaie-tu de te faire la main gauche, moi? Attends-tu? Oui! Oh, my God, oui! Non, mais compliqué, ça. OK, j'essaie d'embarquer. OK, on peut y aller plus lentement pour commencer, pis après ça... Ouais, on va être... On sera pas presto pantoute, là. J'en ai plus Adagio. Ben là, je sais plus, là. Moi, c'est une des premières affaires que j'ai appris, là. Si tu fais une faute, pis tu le dis pas, là, personne s'en rend compte. C'est vrai, hein? Tu fais semblant que tout est correct. Faut juste avoir de la confiance, tu sais. Check, bien, celle-là, c'est la bonne, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonne heure, bonne heure, bonne heure, bonne heure. Oui! Oui! Wouhou! Oh! Yeah! Bravo, hein! C'était très beau! Tu fais ma journée, ma semaine, mon mois, là. Sérieux, c'est comme l'apprentissage du saut du mec, le plus ravit que j'ai vu ma vie, là. Mais je sentais que c'était safe, je sentais que t'étais prêt. Moi, dans la vie, je veux être courageuse, pis c'est pour ça que je suis que j'embrasse la peur, parce que si j'avais pas peur, je pourrais pas me considérer comme brave. C'est quand que t'as eu le plus peur, là, dans cette expérience-là? Moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait hésiter dans mes mouvements, c'est que j'ai peur de me blesser à un point tel que ça va m'empêcher de refaire ce genre de truc-là. Je l'ai vécu dernièrement, là. Je me suis perforé vraiment solidement le tympan. Je me suis blessée cette fois-là parce que j'avais pas peur au 10. C'est pour ça que je me suis blessée, parce que d'habitude, la peur est là pour nous protéger. Et à toute quelquefois que j'arrive sur un nouveau spot pour plonger, je sais que j'ai peur. Je m'installe à l'endroit du départ, puis là, je me laisse avoir peur parce que la peur, elle a besoin d'être écoutée, d'être respectée puis de pouvoir vivre. Puis après, je fais OK. Je m'en ai débarrassée, puis là, je tombe dans ma routine. Puis là, ma routine, je la contrôle. Je sais que j'ai besoin d'être bien échauffée pour éviter de me blesser. Je sais que j'ai besoin de faire des simulations, de faire des visualisations, des respirations. Fait que là, je tombe dans ma job. Fait que j'ai plus de place pour ma peur, j'ai ma job. Si je laissais pas de place au bon moment, elle serait constamment présente. Puis là, je l'ai écoutée, je l'ai respectée, puis ensuite, je fais, je suis quand même plus forte que toi. Là, là, étant donné que t'es un acrobat, on va en profiter. OK. Moi, j'ai envie qu'on fasse des backflips. Fait que là, on veut un peu de distance, fait que tu vas vraiment pouvoir pousser. De vivre le plus d'expériences possibles, consolide notre confiance en soi aussi, puis notre connaissance de soi, puis de nos aptitudes. est-ce que tu sens que t'as pu solidifier ta confiance en toi à travers cette expérience-là? T'es fier de toi? Je... oui. Quoi? Je vais me l'accorder. C'est difficile à dire, là. Je... je goûte un peu le faire quand je le dis. Oui, je suis fière. Bien oui, je suis fière de moi aujourd'hui. Puis en plus, moi, je peux te confirmer que tu l'as très bien fait. Fait que tu peux solidifier ta confiance en toi par rapport à j'ai osé, je l'ai fait, et je l'ai bien fait, avec une bonne attitude. Au-delà de la technique de plongeon que t'as très bien fait, il y a ton attitude qui a été comme 100 % impressionnante. Hey, c'est vraiment cool! Moi, je me servirais de tout ce processus-là pour continuer de l'amener dans toute ta façon d'aborder tous tes défis. Tu fais juste te confirmer que t'es en train d'appliquer la phrase qui t'inspire dans le fond. Bravo! Bien, merci. Tu sais, il y avait des tunes peut-être qui t'aimait sur l'album. Je pourrais t'en apprendre une. Il y a une dernière que j'ai essayé de jouer puis j'étais pas capable. Ah, veux-tu que je t'en montre? Oui! À chaque fois que j'ai peur que ce soit la dernière... Je suis comme arrivé avec de quoi, un peu, le gospel, là. Fait que c'est pas compliqué, c'est une affaire à deux mains. Pousse main droite sur le Ré dièse puis mon pinky sur le Ré. Là... Puis là, après, tu fais Sol dièse puis Do pour faire ton accord au complet. Ouh! You got it! Ouais! Après, avec un petit peu de jazz. C'est assez simple, en tout cas. Puis t'as-tu aimé ta journée un peu? Vraiment. J'ai vraiment eu la chienne, là, pour vrai, puis je l'ai encore un peu, mais... Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, comme plus, 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 là. Puis je pense que pour vrai, comme... Là, je vais être capable de jouer devant... devant des gens, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'avant, j'étais vraiment fermée à l'idée, mais là, je suis plus ouverte. Avec l'anxiété et tout, c'est des bons défis, en fait. Pourquoi c'est pas si pire, dans le fond, là, tes affaires? C'est pas vrai. Ha, 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 ha! Merci! Bien, t'sais, moi, ce stress-là, aussi, il est là souvent, tu sais, puis c'est de jouer avec ça. Mais c'est bon, aussi, des fois, un peu de peur, là, ça... Ça fait sortir des belles affaires. Le milieu du cirque, c'est le milieu le plus vaste en variété corporelle. Il y a des famabars, des lilliputiens, puis soyons fiers de nos différences! Mais n'hésitez pas à juste retourner sur les lieux, ou juste reparler avec des personnes qui ont vécu semblable à nous. Bien, je pense que ça peut nous aider. Ah, comment ça va? Je suis contente de te voir! Sous-titrage ST' 501